Qui a dit « Je suis pessimiste par intelligence, mais optimiste par la volonté » ? Un écrivain italien, dans ses cahiers de prison. Antonio Gramsci est l'un des écrivains les plus cités, quelles que soient d'ailleurs les opinions politiques de ceux qu'il cite. « Je suis pessimiste par intelligence, mais optimiste par la volonté », c'est une phrase devenue un mantra. Tout comme celle-ci, « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Ces phrases ont été écrites en prison. Elles sont à retrouver dans cette anthologie intitulée « Cahiers de prison ». Mais quel crime avait donc commis cet écrivain pour être condamné à 20 ans de prison par un tribunal spécial ? Eh bien, Antonio Gramsci s'était réjoui d'apprendre qu'à 3000 kilomètres de chez lui, les bolcheviques venaient de renverser le régime impérial. C'était en 1917, Gramsci était alors jeune journaliste, et la révolution russe lui a porté la preuve que les faits dépassent les idéologies. Gramsci rejoint le parti communiste italien, en pleine Italie fasciste, et en 1926, il est donc arrêté et condamné pour conspiration, incitation à la guerre civile et à la haine de classe. Il meurt en 1937, après 11 ans de détention. C'est le chef du parti communiste italien qui a la présence d'esprit d'emporter avec lui, à Moscou, les 29 cahiers de prison de Gramsci, et qui les fait éditer. Au total, 3000 pages, dont cette anthologie a su conserver l'essentiel. Alors qui trouve-t-on ? D'abord, un plaidoyer pour la culture en politique, que tous nos politiciens devraient lire, non ? L'ennemi principal de Gramsci, outre le fascisme, c'est l'apolitisme. On dirait aujourd'hui l'indifférence, l'abstention, mais aussi les journalistes quand ils deviennent polémistes, orateurs ou prédicateurs. La grande force de ce texte tient à ce que Gramsci est un théoricien, c'est vrai, mais un théoricien qui ne sépare jamais le concept de l'affect et du vécu. Cahier de prison d'Anthony Gramsci, c'était lire en poche chez Folio.